C'est l'heure de la chronique matinale avec Ilham Birada et comme tous les vendredis, nous terminons la semaine en beauté. On parle donc ce matin de culture. Bonjour Ilham. Bonjour Laetitia. On commence par un peu de littérature avec la deuxième édition du prix orange du livre en Afrique. Il a été attribué à l'écrivain marocain Youssef Emin El Alami. J'espère que j'ai bien prononcé. Non, non, c'est excellent. Mais avant de le joindre à Rabat, puisqu'il nous fait le plaisir d'être avec nous, je voudrais juste citer, bien sûr, voici le livre, donc C'est beau la guerre. Et j'ai eu la chance qu'il soit dédicaté en novembre 2019, puisqu'il était de passage à Tangier. Donc C'est beau la guerre. Je cite donc Véronique Tadjo, qui est l'écrivaine irvoirienne, qui a gagné le prix l'an dernier et présidente du jury. En parlant du livre, elle dit que c'est un livre qui parle au cœur et à la raison. Le jury a été impressionné par le style de l'auteur. Une très belle écriture que je confirme poursuite elle. Nous sommes transportés dans un conflit qui ressemble à beaucoup d'autres, dans sa criauté et son absurdité. Et ce livre est aussi un hommage aux réfugiés du monde entier et à la résilience des survivants. Et peut-être qu'on va parler de résilience donc avec Youssef Amil El Alami, que nous joignons par Skype à Rabat. Youssef Amil El Alami, bonjour. Bonjour. Alors ma toute première, donc avant ma première question, tout d'abord, félicitations. Vous êtes un habitué des distinctions, mais est-ce que le prix de cette année, il a un goût tout particulier en cette période de pandémie ? Oui, absolument. Alors ce n'est pas uniquement en cette période de pandémie, mais c'est principalement parce que c'est un prix continental africain. Et personnellement, j'ai un lien très particulier avec l'Afrique. Je me suis toujours senti d'abord africain. Et pour moi, avoir cette distinction, qui évidemment vient consacrer un ouvrage du continent, est pour moi quelque chose d'extrêmement important. Alors, c'est beau, il faut quand même qu'on parle dix livres. Donc, c'est beau, la guerre. Je rappelle qu'il est paru aux éditions Le Fénèque. Alors, c'est beau, la guerre raconte l'histoire d'un docteur qui, dans une autre vie, était un comédien. Et donc, il y a la guerre, bien évidemment, il se retrouve dans un camp de réfugiés avec des femmes qui ont perdu soit un enfant, soit un mari, soit un frère, un ami. Et il joue le rôle du défunt. J'espère que je n'ai pas dit de bêtises. Est-ce qu'on peut dire quelque part, vous parlez de docteur, vos livres sont quelque peu prémonitoires. Est-ce qu'on peut dire qu'on peut le relier à ce qui se passe un peu aujourd'hui avec cette pandémie ? Alors, je vais tout de même préciser que le personnage principal n'est pas docteur. Il est comédien de théâtre. Il s'adresse, dans une scène du livre, à une affiche géante dans laquelle il s'adresse donc au dictateur et en l'appelant docteur, tout simplement. C'est un petit indice. Je crois que tout le monde aura compris à qui il s'adresse. Lui, il est comédien. Évidemment, le théâtre n'existe plus. Il n'y a plus de spectateurs, il n'y a plus de théâtre. Et il est contraint, justement, à cause de cette guerre fratricide, contraint à l'exil. Et le problème, c'est que lorsqu'il se retrouve de l'autre côté, il doit justifier en quelque sorte sa présence. Et il aura cette idée, cette idée, finalement, d'incarner les morts. Donc, c'est une façon d'apaiser et de soulager un certain nombre de réfugiés en interprétant le rôle des gens qui sont perdus. Alors, ça peut être un bien-aimé, ça peut être un père, ça peut être un fils. Alors, dans l'une des parties, au fait, quand on lit votre bouquin, on regarde autrement la mer, nous, qui dans le Nord, s'emberser par deux mers, l'Atlantique et la Méditerranée, on la regarde autrement, cette mer, parce qu'elle est dure dans votre livre. Est-ce que vous aussi, vous la regardez durement aujourd'hui, cette mer ? Mer M-E-R. Oui, absolument, absolument. Oui, oui, oui. Eh bien, la mer, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois un symbole de, je dirais, de renaissance. Vous savez, la mer, c'est de l'eau, d'abord et avant tout. Et ce n'est pas uniquement de l'eau, mais c'est de l'eau en gestation, de l'eau en mouvement constant. Et ça nous rappelle, en quelque sorte, l'eau, je dirais, liquide amniotique dans laquelle on a baigné avant, justement, de voir le jour. Et donc, la mer, alors vous dites mer M-E-R, mais évidemment, on peut aussi dire mère, la maman. M-E-R, bien sûr. C'est cette traversée qui va permettre à ces gens-là de, finalement, du moins, c'est ce qu'ils espèrent, renaître et avoir une seconde chance, une seconde vie. Sauf qu'effectivement, la mer dont on parle est, bien sûr, dangereuse. La mer, bon, alors j'ai écouté les actualités de ce matin encore. Et puis, c'est malheureusement quelque chose que nous avons au quotidien. C'est que la mer, elle engloutit. Elle tue beaucoup du loup. Elle tue. Absolument. Absolument. Donc, voilà, il y a ce paradoxe-là. Alors, une toute dernière question, Youssef Amin, elle a l'amie. On voit un peu derrière vous des tableaux. Je voudrais juste rappeler, si vous êtes un artiste, ce sont vos œuvres aussi. Donc, vous êtes écrivain, donc aussi artiste. Vous écrivez avec beaucoup de langues, le français, l'anglais, mais également le déligeant. Vous êtes un grand défenseur, donc, de la déligeant. Qu'est-ce qui vous interpelle dans cette pandémie ? Est-ce que c'est l'artiste qui est interpellé ? C'est l'écrivain qui est interpellé en cette période de pleine pandémie ? Je pense que c'est l'être humain, d'abord. Parce que ce qu'on a compris avec cette pandémie, c'est que finalement, notre existence, notre survie, tout simplement, dépend de celle des autres. On finit avec le clip. C'est-à-dire qu'on a vraiment compris qu'on a besoin d'être solidaires et qu'on ne peut exister que si on resserre les liens, en fait. On s'est rendu compte très, très vite que des gens que l'on ne considérait pas tellement, vous voyez, je ne sais pas, moi, les éboueurs, les caissières de supermarchés, etc., etc., On s'est rendu compte que finalement, c'était des éléments essentiels dans notre survie, pour notre survie, tout simplement. Et moi, je crois que ce qu'on retient, c'est la solidarité. Donc, écrivain, artiste, peu importe ce qui est important, c'est qu'on a compris que, en fait, c'est l'humanité qui est touchée. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que votre douzième livre, C'est beau, La guerre, aux éditions Le Fénèque, viennent de remporter donc le prix orange du livre en Afrique. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci. Décidément, Ilham, j'ai envie de dire que les écrivains marocains ont le vent en poupe en ce moment, puisque l'écrivain et artiste, peintre Mahi Bin Bin, vient lui aussi d'être distingué. Alors, Mahi Bin Bin, pour son livre, Rue du Pardon, donc, lui, il a remporté le prix Méditerranée, donc, 2020. Il devra recevoir son prix à Perpignan, dans le sud de la France, en octobre. Donc, la date certes, elle est précise, mais bon, on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Mais, Rue du Pardon est une ode à la femme marocaine. Ça raconte l'histoire de Hayat, qui retrouve une vie grâce à la chanson et la musique traditionnelle marocaine. Décidément, je rappelle aussi que Mahi Bin Bin, c'est aussi un très grand artiste, et c'est aujourd'hui le seul artiste marocain qui participe à l'exposition permanente du Guggenheim à New York. Et on finit avec de la musique, avec ce remix de Shep Khaled et du chanteur égyptien Tamer Hosni, qui cartonne en ce moment sur toutes les plateformes streaming. Alors, la chanson qui s'appelle, j'ai oublié, je me perds un peu dans mes papiers. En tous les cas, la chanson est sortie dans l'album 2019 de Tamer Hosni. C'était une chanson, donc, avec Shep Khaled. Mais là, le remix a été fait il y a 15 jours avec, en plus, le chanteur marocain Abdel Fattah Grini et le rappeur tunisien, donc, Balti, la chanson « Chapelle » ou « Inta Maia ». On écoute un extrait. Merci, Mme, pour toutes ces informations. Je te souhaite un très bon week-end. Merci beaucoup, Laetitia. Merci également à vous tous pour votre attention. Restez sur Média TV Afrique. L'info se poursuit. Sous-titrage ST' 501